Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur cette nouvelle table ronde. Notre table ronde ce matin porte sur un sujet éminemment important, particulièrement sur le diabète du type 2. Quelle politique d'éducation à la santé, on n'a pas peur des mots, pertinente pour limiter l'incidence du diabète et particulièrement celui du diabète du type 2. Je m'appelle Pascale Legrand, je suis médecin conseiller technique auprès de la rectrice de l'Académie de Strasbourg. Ce qui était extrêmement intéressant au niveau de la table ronde, c'était effectivement d'avoir différents partenaires, différentes structures, à la fois du milieu public mais également du privé, donc les échanges étaient riches, fructueux. Et aujourd'hui tout le monde considère, et trop souvent, qu'il a l'idée géniale et qu'il va le porter avec son bon sens. Or la santé publique, c'est un métier, ça a besoin d'avoir fait ses preuves, et après il faut que ça soit modélisé avec une logique de ce qu'on appelle, les Québécois sont très forts là-dessus, le transfert de connaissances. Au sein de votre société, qui est intervenu, qui a apporté le projet, est-ce qu'il y a eu des relais, est-ce que les ressources humaines ont été impliquées dans ce développement ? C'est la suite d'une longue histoire en fait sur ce sujet-là, parce que Florian Michon est engagée sur les aspects nutritionnels et santé depuis une vingtaine d'années. On a des chartes d'engagement nutritionnel qui nous poussent à optimiser la qualité de nos produits en travaillant sur la matière grasse, le sucre, les additifs par exemple. Vous avez une ou deux propositions dans ce cadre-là à faire, qu'elles seraient-elles ? De poursuivre effectivement ce travail sur des habitudes de vie favorables à la santé, pour nous c'est intéressant, ça s'inscrit tout à fait dans le parcours éducatif de santé. La conclusion que je dirais c'est que, à l'image de cette table ronde, de ce que veut faire aujourd'hui la fédération, c'est certainement tous ensemble qu'il faudra pousser dans le même sens. Il nous faudra revenir certainement, voir la représentation nationale pour qu'elle soit, elle, peut-être un peu plus courageuse que nous.